Pour cette année, la 18ème édition des correspondances, on a une quarantaine d'auteurs invités. Mais le fait marquant, je trouve, c'est le nombre d'auteurs de premiers romans. Ce n'était pas un choix délibéré, c'était fait au fil de la lecture des ouvrages de la rentrée littéraire. On s'est aperçu à la fin qu'on avait neuf auteurs de premiers romans, ce qui est plutôt réjouissant. Ça veut dire qu'il y a une belle vitalité sur la scène littéraire française. Alors c'est Gaël Fay, c'est Guy Bollet, Jérôme Chantreau, Négar Djavadi, Catherine Poulain, qui n'est pas de la rentrée littéraire, qui a publié avant, mais qui en plus est de Manos. Je pense qu'un des éléments marquants de cette année, c'est cette arrivée de nouveaux romanciers. Dans l'ensemble du festival, les ingrédients sont un peu les mêmes d'une année sur l'autre. C'est les auteurs qui se renouvellent, c'est les comédiens et les musiciens invités qui se renouvellent. Et puis quand même, à chaque fois, des formes qui surgissent. Alors ça peut être à travers les écritoires, ces dispositifs où les gens sont invités à prendre le temps d'écrire. Chaque année, on crée de nouveaux écritoires, dont certains sont assez spectaculaires. Mais sinon, pour le reste, le festival, il est destiné à donner la parole aux écrivains avant tout. Donc ce sont les écrivains qui choisissent de parler du livre, de venir faire une lecture, une performance. Et au fond, c'est eux qui choisissent la forme. Comme chaque année, évidemment, tous les livres et tous les auteurs que j'invite, on les aime. Mais après, chacun dans l'équipe a ses petites préférences personnelles, ou en tout cas ses coups de cœur. Je serais incapable d'en donner un, mais je veux bien en donner plusieurs. Ça, c'est la règle que j'impose au fond. J'ai beaucoup aimé le livre de Gaël Fay, qui est le premier que j'ai lu au début mai, Petit Pays, que j'ai trouvé saisissant de justesse. J'ai beaucoup aimé le livre de Véronique Ovalde, avec déjà, pour commencer, un titre magnifique, « Soyez imprudent, les enfants ». Après, je pourrais en citer tellement d'autres, Serge Joncourt, Lionel Duroy, qui fait un livre magnifique. Mais bon, après, je vais au fond retracer toute la programmation, si on me demande mes préférences. Les Correspondances de Manos a été fondée, rendant à César, par Olivier Chaudençon et l'écrivain Olivier Adam. Ça a été fondé il y a 18 ans. Moi, je les ai rejoints à la programmation en cours de route. Et ça a été un festival, je peux en parler librement, puisque je ne suis pas à l'initiative du festival, extrêmement novateur et un laboratoire qui va compter pour très longtemps. Pourquoi ? Parce que, outre toutes ces rencontres formidablement passionnantes avec les écrivains, les deux Olivier ont eu l'idée de remettre les auteurs au cœur d'un projet scénique. Donc, on s'est remis à entendre les auteurs lire. Moi, je m'en souviens, quand j'ai publié mon premier roman en 1998, on nous invitait dans des salons qui étaient souvent très sympas, mais on était à signer des livres ou pas derrière des tables. Et les deux Olivier, avec ce festival de Manos, qui ont radicalement, je pense, insufflé dans le paysage des événements littéraires français, une nouvelle énergie. Et une réflexion sur les formes de transmission de la littérature, une réflexion sur comment est-ce qu'on peut être inventif pour présenter les livres autrement. Alors, on se retrouve avec des auteurs qui sont sur scène pour lire, pour ceux qui en ont le goût, on ne va pas l'exiger à tous les écrivains, c'est pas dans le... le livre, il se suffit en lui-même, mais si un écrivain a le goût de ça. Voilà, des écrivains en lecture, et puis des écrivains qui s'acoquinent avec des artistes venus d'autres disciplines. D'où les correspondances aussi au sens baudelairien. Donc, il y a beaucoup de musiciens, vous avez vu, qui sont à Manosque, mais il y a de tout, on peut faire mille choses avec un texte. On peut l'associer à la chorégraphie, à de la vidéo, et cette interdisciplinarité-là, ou cette pluridisciplinarité-là, je trouve que c'est quelque chose de passionnant à observer. Je suis très heureux, en tant que programmateur, de participer à ça, à ma façon, c'est-à-dire de solliciter des auteurs, de leur... de les... pas de les enjoindre, mais de les inviter à monter sur scène. Beaucoup y prennent goût très vite. Et puis, ça crée des formes inédites, quoi, des lectures musicales, des lectures vidéo, il y a plein de choses à faire. Et dans cette période de crise, à tous les points de vue, mais aussi culturel, l'économie de la culture, c'est difficile. Et bien, c'est très exaltant de rencontrer des artistes qui viennent d'autres horizons, et de créer ensemble. Ces collaborations apportent infiniment pour soi, et je l'espère pour le public. Et puis, quand on revient à l'écriture, on n'est pas le même. Moi, depuis que je travaille avec Florent Marché, qui est donc chanteur, et depuis que je fais de la scène avec lui, je n'écris pas... Je poursuis mon sillon d'écriture, mais je suis revenu changer à l'écriture. Et ce sont des expériences que mes petits camarades écrivains ont vécues aussi, après être passés à Manosque, ou dans d'autres festivals, à Escal du Livre à Bordeaux, à Grenoble, à Bron, enfin, maintenant, il y a plein de festivals passionnants en France. Et voilà, donc, c'est pour ça que je suis heureux de travailler pour ce festival, et aussi pour la Maison de la Poésie à Paris, où on a un projet qui est assez cousin. Je ne sais pas ce qui se passe en littérature, on me pose parfois la question, genre, est-ce qu'il y a une nouvelle école, et tout ça ? Je n'en sais rien du tout. Je sais juste qu'il se passe quelque chose sur scène, en ce moment, et que sur cette scène littéraire, il y a des auteurs, il y a des chanteurs, il y a des acteurs, il y a des plasticiens, il y a des vidéastes. Et qu'on est en train de réinventer un peu nos Montparnasse à nous, quoi. C'est un peu ce qui se passait dans les années 20, au fond. Quand Cocteau venait inviter Satie à faire la musique de sa pièce, et puis il y avait Picasso qui faisait le décor, ils réfléchissaient tous à ça en picolant le boulevard du Montparnasse, et puis ils faisaient les choses, ils créaient ensemble. Et ça, ça avait disparu, je ne sais pas pourquoi, dans le paysage d'après-guerre. Bon, il y avait Vian qui faisait de la musique, d'accord. Mais c'est quelque chose qui est revenu en force, en fait, il y a 15-20 ans. Et je crois que Manosque a été important pour ça. Et puis au-delà de ça, je trouve ça important artistiquement d'en parler, au-delà de ça, il y a que ça fait 18 ans que ce festival existe, et que maintenant toute la ville participe. les commerçants, les gens qui tiennent les bars, des festivaliers qui viennent de Belgique, de Bretagne, de Normandie, évidemment de la région PACA. Il y a quelque chose qui a pris, et ça peut paraître naïf, mais tant pis, je m'en fiche un peu. C'est un peu une fête, quoi. Jusqu'à tard, le soir d'ailleurs. Jusqu'à tard, le soir d'ailleurs.